On va prendre tous les deux, ça c'est la base des bases, voilà. Ah, il y a un petit miroir dans le... Big Flo et Oli, les deux célèbres frères toulousains des rappeurs qui rencontrent un épatant succès aussi bien d'estime que commercial. Leur parcours va vous étonner, il se raconte au micro d'Anne Lombard pour notre instantanée de la semaine. Ils y pensent depuis qu'ils sont tout petits. Le rap, ils l'ont dans la peau, Big Flo et Oli, c'est l'histoire d'un rêve qui devient réalité. Originaire de Toulouse, ils ont été coachs à The Voice Belgique et aujourd'hui, à 22 et 26 ans, les deux frères remplissent les zéniths et enchaînent les succès. Ils accumulent les récompenses et sortent leur troisième album. Mais les frérots, Big Flo sous sac à plus jaune et Oli ici à droite, ne sont pas toujours d'accord sur tout. Par exemple, au moment de prendre leur première photo. Mortel. On va prendre la caméra déjà, c'est la première chose. Pas du tout. Tu ne veux pas faire la caméra d'abord ? Pourquoi ? Oui, comme ça, on n'est pas tout le temps d'accord. Par rapport à la télé ? Non, le début de l'interview, c'est... On va prendre tous les deux, ça c'est la base des bases, voilà. Ah, il y a un petit miroir dans le... Aujourd'hui, les photographes sont deux, Olivier et Florian, alias Big Flo et Oli. Nous avons rendez-vous à Liège, deux ans après leur expérience de coach à The Voice Belgique. L'heure est aux retrouvailles. Elle a percé, elle, hein ? Elle a monté, hein ? À l'époque, c'était une petite, là, elle le regardait genre un peu gênée. Elle s'est dit les mêmes mots. Et là, elle est là. Ça va ou quoi, les gars ? Vous voyez, comment elle m'a dit bonjour ? C'est un petit... Un petit bisou aux équipes parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps ici. Et ça fait plaisir de les revoir, quoi. Bon, sachant que ça va comme tout le temps. Ils retrouvent les bureaux, mais aussi les loges. Ici, Big Flo et Oli sont comme chez eux. C'est assez marrant de retourner chez The Voice Belgique parce que ça nous permet aussi de faire un petit point de tout ce qu'on a fait depuis qu'on est parti. Et c'est vrai que ça fait, je crois, un an et demi, deux ans. Et on a fait beaucoup, beaucoup de choses. On a sorti deux albums, on a fait des tournées, des concerts partout. On n'oublie pas d'où on vient et de comment ça a été compliqué au départ. Je me souviens, notre première date en Belgique, ça devait être il y a six ans. À Liège. 6-7 ans, à Liège, à la caserne Fonk. Et on avait vendu, je me souviens très bien, 50 tickets. 40, ouais, 50 tickets, ouais. 50 tickets, on était comme des ouf déjà. D'avoir vendu 50 tickets à 13 euros, on s'est dit, c'est ouf, il y a 50 Belges qui vont venir voir Big Flo et Oli. Et quand tu vois que là, on a lancé notre deuxième Palais 12 en un an. Mais c'est fou, vraiment, à chaque fois, c'est fou de se dire qu'on fait des choses pareilles. En même temps, jeunes ados, Big Flo et Oli savent qu'ils veulent vivre de la musique, une passion qui remonte très loin. Ils écrivent leur première chanson avant l'âge de 10 ans. Un coup de poing dans la face. Nos destins coulent, nos familles éclatent. La nature s'écroule comme un château de cartes. Et très vite, ils épatent tout le monde par leur talent. Fiers, fiers, fiers d'être toulousains, ouais. Vous faites genre, vous avez la rage. Mais à vos derniers claves, vous êtes partis en chialant. J'ai pas la moitié de leur rage, ils ont pas le quart de mon talent. C'était une sorte d'obsession qu'on avait depuis petit. On était vraiment les deux frères, un peu phénomène, qui faisaient toujours les petits spectacles. Dans la cour de récré, on inventait les jeux. On a toujours voulu un peu amuser les gens. Et donc, oui, ça étonne pas vraiment les adultes qui nous ont vu grandir. Ouais, parfois ça va vite, parfois ça va vite. Et à la fois, ça fait tellement d'années qu'on avait ce rêve-là et cette obsession qu'au final, c'est un gros parcours, c'est une longue route. Ça a été vraiment une longue route et ça fait bizarre peut-être d'y être arrivé. Aujourd'hui, le succès est en effet immense. Les clips de Big Flowly accumulent des centaines de millions de vues sur Internet et leur troisième album La Vie de Rêve cartonne. Monsieur le commissaire, on va tout vous expliquer On a tué le rap français, mais on n'a pas fait exprès De retour à Liège, dans les coulisses de The Voice Belgique, Big Flowly voit tout le chemin parcouru. En Belgique comme ailleurs, ils sont adulés par un public souvent très jeune, mais ils assument ce rap qui n'est ni méchant, ni vulgaire. Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai On est 100% sincères. Effectivement, nous dans la vie, on n'a jamais été des mecs trop rebelles ou des mecs qui cherchaient à aller contre l'autorité. Ça n'a jamais été dans notre état d'esprit. Nos parents nous ont transmis ces valeurs-là aussi de respect, de devoir raconter des choses, de toujours mettre un peu de fond dans tout ce qu'on fait. Les textes, quoi. Tous les deux diplômés du conservatoire, Big Flowly, revendiquent leur texte et connaissent la musique. Ils ont été bercés par la salsa et l'argentine de leur père musicien. Ils ont toujours été soutenus par leur mère. Et c'était donc tout logique pour eux d'associer leurs parents à leur succès. C'est ce qu'ils ont fait lors des dernières victoires de la musique. La vie de rêve, Big Flow et Oli. Ce sont donc leurs parents qui sont montés sur scène pour recevoir leur prix. Tu es déçue ? Au contraire, je trouve ça merveilleux que ce soit les parents qui viennent récupérer le prix. Au départ, on trouvait ça juste marrant et on s'était dit que ça allait faire un peu rire les gens et tout. Et on a été assez surpris de voir le buzz. C'est un monasme. L'émotion en fait. L'émotion que ça a créé chez les gens et les retours qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'on nous parlait plus de ça que des victoires à proprement parler qu'on avait gagnées. Le fait qu'on ait fait monter les parents. Et je pense que c'est des choses qui manquent peut-être un petit peu de nos jours. Le côté de réhumaniser un peu les artistes et de ne plus avoir juste cette image des artistes un peu intouchables ou mystérieux dans sa bulle et tout. Non, on a tous des parents et nous on les a fait venir. Je trouvais que c'était un bel hommage. C'était Big Flow et Oli. Un duo à part dans le monde du rap français. De véritables artistes qui racontent avec sincérité leur vie de rêve. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand chose. Deux frères inséparables sur la route du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada